Je pense que le plus tranquille, c'est quand je vois une personne qui est en pleine crise d'angoisse. Je me dis, ben là c'est bon en fait, je sais faire. Là où on peut être très démunie en médecine générale, enfin je pense que j'aurais été très démunie si je n'avais pas vu cette vidéo. Je pense aux soins du quotidien, des vaccins, des sutures, des actes douloureux qui vont bien se prêter pour introduire l'hypnose dans le soin. Et qui en effet ne prend pas plus de temps que de faire la suture dans l'inconfort. Sinon je pense aussi pour les médecins traitants à tout ce qui est insomnie. Voilà, une fois qu'on a parcouru un peu le sujet en médecine générale, on est parfois un peu démunie si on n'a pas envie de passer à des traitements médicamenteux. Ça fait un outil supplémentaire en fait pour apprendre à aborder ces sujets-là et aider le patient. Je dirais peut-être à un moment dédié, ça peut prendre un peu plus de temps, mais on va gagner du temps par la suite. Je suis passée aux urgences pédiatriques, c'est la première fois que j'ai vu une aide-soignante formée à émergence qui est venue en secours parce qu'il y avait un soin technique à faire chez un enfant. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois l'hypnose et il y avait deux temps qui se passaient. Il y avait le soin urgent et il y avait tout le temps qu'elle prenait pour... Et donc je voyais deux fils de l'histoire, un trait très urgent et quelque chose de beaucoup plus long. Et c'est là que je me suis dit, ah ben, c'est chouette ! Moi, c'était ma prof d'anesthétique pendant mon master qui était formée à l'hypnose et qui était venue donner une ou deux heures d'explications sur qu'est-ce que c'est l'hypnose. Du coup, je l'avais contactée pour aller voir une intervention sur l'hypnose. Et puis après, je lui ai demandé des renseignements sur les formations et elle était formée. Évidemment, avec le nom immunose et médecine générale, c'est pour les généralistes. Les généralistes touchent à beaucoup de choses et d'autres professions s'approchant de la médecine générale peuvent très bien y trouver un intérêt. Je pense déjà aux infirmiers, notamment ceux qui ont une pratique libérale, qui vont avoir des thématiques communes avec la médecine générale et donc ils peuvent très bien suivre cette formation. D'autres spécialités pourraient également. Après, l'émergence propose d'autres formations plus spécifiques pour certaines spécialités, mais l'hypnose et médecine générale va toucher beaucoup de choses. L'intention de la formation immunose et médecine générale, c'est vraiment que dans cette idée des généralistes, qu'ils puissent avoir des outils dans la pratique du quotidien. Ce n'est pas de devenir des hypnothérapeutes, donc c'est d'avoir des concepts, mais aussi des outils très concrets pour le quotidien, donc toutes sortes de consultations, que ce soit face à des situations égoutes, de douleurs ou d'angoisse ou des problématiques plus chroniques où il faut des outils aussi de thérapie. Voilà, pour des gestes douloureux, pour annoncer une mauvaise nouvelle, plein de situations et des choses qui doivent aussi être très fluides et ne pas nécessiter beaucoup de temps. On peut avoir des fois un a priori que l'hypnose peut prendre du temps et le but là, c'est que ce soit vraiment faisable dans le temps d'une consultation de généraliste. Les formateurs sont essentiellement des généralistes, mais pas que, parce que dans la prochaine formation, il y aura Clémence Malroux qui va reprendre à des modules, c'est une sage-femme. Donc ce sont des professions de santé qui pratiquent l'hypnose au quotidien, avec des pratiques différentes. Il y aura aussi des temps en soirée avec d'autres généralistes qui ne sont pas des formateurs, mais qui viennent pour présenter leurs pratiques, pour montrer justement la richesse des pratiques. En médecine générale, c'est très vaste et donc on pourra voir comment chacun intègre l'hypnose à sa façon dans son quotidien. Sous-titrage ST' 501 1 1